Depuis plus de 20 ans, la ville de Limoges a fait le choix pour ses serfs de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires pour protéger ses cultures. Pour y parvenir, les employés des épaces verts ont noué une alliance aussi n'attendue qu'efficace avec leur ennemi de toujours, les insectes. La ville a fait appel à la société BioBest depuis l'an 2000. A l'occasion, on a mis en place la PBI, Protection Biologique Intégrée. Nous avons mis ça en place, on a déjà devancé toutes les fameuses restrictions sur le phyto. Aujourd'hui, on a zéro phyto sur l'ensemble de la production. Depuis l'an 2000, on a essayé de baisser le phyto pour arriver depuis une dizaine d'années à ne plus en mettre. La ville de Limoges fait appel à une société spécialisée. On produit des ruches de bourdon pour la pollinisation des cultures et ensuite des auxiliaires de culture, c'est-à-dire des insectes, des acariens, qui vont être là pour s'attaquer aux ravageurs de nos cultures. A cette distance, rien de notable, l'exploitation ressemble à des centaines de serres à travers la France. Il faut se rapprocher pour observer avec minutie le drôle de chassé croisé qui s'y déroule. Donc ça, c'est la micro-guêpe qui plomb dans les pucerons. Tout ça, c'est tous des pucerons parasités, donc ça, c'est un super résultat. Quand on a ça, on est content. Donc on a vu un macrolophus qui est là. C'est un insecte prédateur, notamment d'allorhodes, d'acariens tétraniques, appelé araignées rouges aussi. Et donc on va pouvoir l'amener en préventif sur la culture. On va d'abord mettre de la nourriture. Comme on voit, il y a des petits points, tout ce qui est points orange. Ça, c'est de la nourriture qu'on a mis exprès pour le macrolophus. Le but est de développer une population avant que le ravageur arrive. Donc on va petit à petit augmenter la zone de nourrissage pour que l'insecte se répande à la culture, de manière à ce que quand le ravageur arrive, il soit déjà là et il puisse prendre le relais et éviter que le ravageur s'installe. Alors certains produits sont accessibles au public, mais nous, nous ne les commercialisons pas directement. Souvent, il y a des fournisseurs spécifiques pour le tout public parce qu'il va y avoir des conditionnements qui sont adaptés à la taille des jardins ou des petites serres de particuliers. Donc nous, c'est un marché sur lequel il n'est pas présent, mais c'est possible, tout à fait. Ces légumes, cultivés sans produits phytosanitaires, se retrouveront dans une partie des cantines de la ville. L'autre garnira les parterres de la ville, désormais ville nourricière. Tous ces légumes qu'on voit sous le serre sont produits pour l'instant sur deux écoles test qui sont Léon Blum et l'école de Bellevue, pour les ressources scolaires. Après, on va monter en puissance et essayer de produire pour l'ensemble des ressources scolaires. Et aussi, vous retrouverez les légumes qui vont être dans les parterres pour remplacer nos fameuses fleurs. Donc, ville nourricière, Limoges, dans les parterres devant la mairie, devant la gare, le parc Thuyas et à l'évêché seront essentiellement pourvus de nouveaux jardins avec des légumes où à certaines périodes, on fera des donations.